et coucou tout le monde donc aujourd'hui donc on est le vendredi on est vendredi 3 février et voilà c'est la journée était compliqué 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 ce matin j'étais vraiment pas bien enfin j'ai passé une nuit assez compliqué entre les vomissements les douleurs et voilà et du coup dans la nuit j'ai fait un un espèce de petit malaise et j'ai mis un mot pour l'infirmière comme quoi j'arrivais pas à dormir déjà alors que si je dormais quand elle passait bas de pas me réveiller parce que parce que parce que voilà que 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 je puisse puis que je puisse dormir quoi enfin je suis plus que je lui avais marqué mais que voilà déjà à cause des douleurs j'arrivais pas à dormir alors que si pour une fois j'avais un peu à dormir ben qu'elle me laisse dormir donc du coup elle est passée je dormais elle a laissé mes traitements et voilà et puis et puis et puis et puis je me suis réveillé web dans la journée fin dans la matinée et j'étais vraiment pas super en forme et et puis je sais pas dans l'après midi je me posais aussi et fin ce soir j'étais pas bien moralement je sais pas j'étais vraiment pas pas super en forme j'avais l'impression que pas je sais pas c'était bizarre puis je me suis un peu disputé avec mon papa mais c'était rien de grave mais moi ça m'a enfin voilà ça m'a ça m'a fait mal parce que bah voilà mon papa il est toujours là pour moi et 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 il est toujours enfin il fait tout tout ce qu'il peut pour m'aider et et c'est vrai que bah forcément des fois c'est un peu compliqué quand même voilà donc du coup voilà j'étais pas super bien et puis voilà et puis ce soir on a eu une nouvelle vraiment bah ça me fait vraiment mal parce que parce que voilà en fait c'est la chienne de mon cousin qui est bah qui est morte et je m'y attendais vraiment pas enfin je savais qu'elle était malade et puis elle avait 14 ans elle allait avoir 14 ans mais mais en fait je m'y attendais vraiment pas je m'attendais pas à recevoir un appel aujourd'hui de ma mamie disant que jolina était morte c'était ça m'a fait vraiment bizarre et je suis vraiment triste parce que parce que parce que je l'aimais vraiment bien et je l'aimais même si ça faisait un moment que je l'avais pas vu et que je la voyais moins souvent en ce moment bah parce que voilà il ya ben elle me elle va vraiment nous manquer et 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 puis on j'ai plein de souvenirs avec elle avec toby et du coup bah ça me re ça me enfin ça me fait penser vraiment à toby et 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 même si toby j'y pense tous les jours c'est je sais pas comment dire mais voilà elle elle me manque nous manquerait vraiment et et toby me manque et voilà c'est et je pense à ma tati qui doit être vraiment mal et à mon cousin aussi enfin voilà bref c'est 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 vraiment pas facile et puis voilà bref la journée est presque terminée là il est minuit moins moins deux et 23h58 et j'ai hâte de passer à une autre journée parce que vraiment la journée a été fatiguante et pourtant j'ai rien fait de particulier mais c'est compliqué voilà bon eh ben voilà je voulais juste vous vous parler un petit peu et puis voilà je suis vraiment fatigué en fait donc je vais je vais pas tarder à me coucher j'ai des nausées je suis désolé mais je me sens vraiment pas bien donc bah je suis en train de monter une vidéo là qui sera mise avant celle avant ce blog et et puis puis voilà 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 et bah je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et coucou tout le monde voilà toujours dans mon lit toujours à reposer on est le 20 on est le 4 février pardon et j'ai dormi toute la journée parce que j'ai fait des malaises ce matin impossible de me réveiller j'étais vraiment pas bien et et puis puis j'ai dormi toute la journée voilà enfin j'ai la journée entre dormir et un peu sur l'ordi entre les vomissements et ce que j'ai vraiment beaucoup de nausées et voilà je vais pas trop vous montrer quand je suis comme ça et vous parlez quand je suis comme ça c'est un peu compliqué donc je vais pas vous 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 garder longtemps mais mais j'espère que ça va vite aller mieux parce que ça commence à être pénible et surtout au niveau des douleurs c'est compliqué à gérer donc voilà mais bon ça va aller je refuse d'aider à l'hôpital pour le moment je vais voir dans la semaine comment ça va et si demain ça va pas je vais voir le médecin de garde mais on verra j'aimerais bien attendre et puis voir comment ça comment ça évolue donc voilà heureusement j'ai ma mimi qui est là alors attendez je vais essayer de vous la montrer comme ça ma petite mimi attendez qui dit bonjour bonjour la caméra bonjour elle reste toujours avec moi elle est tout le temps elle est vraiment super vraiment une chatte adorable voilà ouais donc ce que je disais j'aime pas j'aime pas vraiment vous montrer quand je suis comme ça et et là j'ai attendu d'être le mieux possible pour vous prendre mais ça vous montre aussi un peu bas la partie où les parties où je suis pas forcément bien les parties de ma vie où je suis pas en forme parce qu'en général quand je fais des vidéos j'essaie de de toujours les faire quand je suis en forme à peu près en forme et et voilà mais il y a des moments où ben c'est beaucoup plus compliqué et voilà 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 bon eva je vous souhaite une bonne soirée et et je vous dis à bientôt allez à voir je vous montre encore mimi parce que elle est tellement chou ma mimi elle est totalement chou mon coeur petit coeur petit coeur ou voilà on est bien installés là sur ma couette sur mes genoux enfin non pas sur mes genoux mais je glisse tout doucement mes jambes sous ailes et comme ça je suis sous la couette aussi voilà et bah je vous laisse cette fois parce que j'ai vraiment dénausé je vous dis à très bientôt et coucou tout le monde donc aujourd'hui on est le le 5 le 5 février et et il est aux alentours de je sais pas aux alentours de 19h je crois et puis non mimi tu joues pas avec ça et puis la journée a été je dirais compliqué encore une fois mais bon je pense que en y pensant c'est aussi peut-être les 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 faits retardement de l'antibiotérapie qui me fait ça parce que ça me le fait souvent après une antibiotérapie et surtout que là il me reste encore un jour deux jours deux cachets à pompe je sais plus qu'est-ce que j'en ai fait encore un peu de bazar ici vous allez voir il y a j'ai voulu faire un peu du rangement aujourd'hui et j'ai voulu faire un peu du rangement mais du coup j'en ai mis un peu partout pour trier bref il doit me rester à trois cachets à prendre donc ce soir demain matin et demain soir voilà donc du coup il y a ça ça me fatigue énormément mais ça dépend en fait parce que vous voyez bien vous allez bien voir par rapport au début de ce vlog et à la fin de ce vlog il y a vraiment un gros changement je trouve enfin parce que je suis en train de monter le début du vlog là de la semaine donc je vous ai pas mis le lundi je l'ai mis à part parce que en lui-même ça faisait déjà un vlog assez long enfin pas assez long mais la journée du lundi c'est déjà voilà sinon ça aurait été la journée du lundi n'aurait fait qu'une partie en fait donc voilà je vous ai mis cet après-midi d'ailleurs et puis et puis donc lundi ça allait vous verrez et puis enfin vous avez déjà vu parce que si vous voyez cette vidéo si vous avez sûrement déjà vu la précédente pour ceux qui suivent dans l'ordre et mais sinon après le mardi je vois que j'étais bien aussi à peu près et bref ça allait en descendant mais j'espère que maintenant ça va remonter enfin voilà bon mais bon j'espère je suis désolée si je vous parais pas super super joyeuse mais en même temps bah il y a tout ça et puis bah comme je vous l'ai dit il y a il y a la chienne de ma tati qui est partie qui est décédée et ça me travaille vraiment beaucoup et bref c'est assez compliqué et puis d'autres choses voilà demain soir demain soir je serai pas là enfin demain après-midi il faut que j'ai sur le voie rond je sais pas encore si je serai capable d'y aller on va voir vraiment on va voir ça va dépendre comment ça va et et puis et puis voilà et si sinon qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui tout à l'heure ah oui tout à l'heure je vous ai parlé de d'arrangement donc ce matin ça allait moyennement on va dire je me suis levé vers je sais pas midi bonsoir bonsoir ouais bonsoir pour l'instant je prends plus les substituts je prends des vraiment des compléments alimentaires qui m'a été prescrit par par un médecin voilà qui m'ont été par pardon je commence à mal parler et et donc j'ai pris ça donc avec mes traitements et puis je sais pas j'étais pas super super en forme donc je me suis rallongé un moment puis après ça allait mieux alors je me suis dit je vais faire un peu de tri de rangement continuer parce que je vous ai dit que j'étais quand même dans ma période où enfin j'avais vraiment envie de ranger du coup du coup j'ai fait ça et alors un moment là j'étais sur mon lit parce que comme j'ai vraiment mal j'ai un peu augmenté on a un peu augmenté certains médicaments pour la douleur et et j'ai mis un patch dans le dos ça s'appelle du flector je crois c'est un patch un espèce de ouais qui prend le dos et en fait il arrête pas de se décoller c'est un truc c'est un gel comme du tissu un tissu je sais plus ce que c'était sur le marqué sur le truc mais bref donc c'est un truc qui colle mais qui se décolle assez facilement donc j'essaye d'éviter de bouger et puis surtout j'ai l'impression de vraiment pas tenir sur mes jambes quoi c'est horrible donc bah tout simplement j'évite de me lever et tout ça pour dire que j'étais sur mon lit et puis j'avais un truc à mettre à la poubelle donc je l'ai jeté moi j'aime bien en plus je suis assez douée parce que je jette en général ça retourne ça arrive toujours dans la poubelle là où je dois ou là où je dois y jeter et j'aime bien enfin bref et puis il y avait Mimi qui était sur la chaise ma chaise qui est un peu en bazar encore il y a des vêtements dessus mais pliés et il y avait mon petit sac, mon petit baluchon avec les médicaments du week-end et tout et elle était dessus et et bah en fait elle a voulu courir après ce que j'ai jeté sachant que la poubelle est sous le était sous la chaise en fait elle s'est jetée sur la poubelle donc du coup elle a fait tomber elle a fait tomber ce qu'il y avait sous elle qui est tombé dans la poubelle la poubelle est tombée et Mimi bah du coup forcément elle a perdu l'équipe dans tout ça elle aussi elle s'est pris une petite camel enfin voilà je vous assure mais j'ai mis un petit mot sur facebook d'ailleurs parce que parce que comme je disais sur facebook j'ai marqué un truc du style avec Mimi il faudra avoir une caméra la caméra 24h sur 24 il faudrait qu'on ait une caméra allumée 24h sur 24 pour filmer ses actions parce que elle elle est juste incroyable et elle est drôle elle est vraiment drôle enfin voilà d'ailleurs regardez qui c'est qui est là hein attendez je sais pas si vous allez voir c'est qui qui est là non dans le dort là je vais la laisser quand même attendez je vous retourne hop allez qui c'est qui est là ah bah non vous la voyez pas là c'est sa tête logée maman oh il est trop chou comme ça je sais pas si vous allez la voir voilà mon petit bébé donc là moi je suis là je me suis calée en fait sur mon lit voilà et elle elle est là du coup là tout à l'heure j'ai fait une sieste et euh ben j'étais couverte et tout et puis à un moment j'avais chaud donc je me suis découverte elle elle en a profité elle est allée se mettre là ici là bien installée là correctement petite boule et du coup après je pouvais plus me couvrir et puis maintenant elle s'est mise là hein un maminette ah non 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 tu sais bien que je veux pas que tu fasses ça tu sais bien petit chouchou petit chouchou vous avez vu son nez alors maintenant ça le fait plus enfin ça le fait plus j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup mieux mais vous allez voir vas-y mors moi comme ça j'ai le temps de leur montrer vous voyez du coup j'ai désinfecté de la bétadine c'est juste au dessous de ses narines en fait vous voyez le petit truc blanc ben là il y a un peu maman en fait je veux pas y toucher parce que voilà mais euh tu montres ta petite bouille je sais pas si vous voyez mais enfin en gros c'est là bref je pense que vous avez compris et ben je vais voir ouais là ici là où j'ai mon pouce là où c'est blanc en fait et ben là il y avait plus de peau enfin il y avait un bout de peau c'était je vous assure c'était vachement impressionnant euh c'était vachement impressionnant quand quand je m'en suis aperçu en gros il y avait un bout de peau qui pendouillait mais pas euh genre euh comment dire pas qu'il partait du nez et qui et qui faisait euh et qui descendait non qui partait de 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 vers sa enfin le bas de là et qui montait en fait donc ça veut dire que elle a reçu un coup de griff comme ça et c'est pas elle qui s'est râpée comme ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait mais euh bref du coup c'était vachement impressionnant et puis sur sa bouche aussi j'avais vu alors je sais plus de quel côté c'était mais parce que du coup le jour même j'ai j'ai essayé de de regarder un peu ce qui se passait et vous voyez là le le sa muqueuse on va dire enfin un bout de sa lèvre là où je sais pas comment ça s'appelle et ben il y avait un truc pareil qui était arraché un bout de peau là comme ça un bout de sa peau là qui était arraché mais tout tout petit hein attendez bon là je le fais parce que je sais que ça lui fait pas mal mais vous voyez un petit bout un petit bout de peau comme ça là de là bref qui était arraché aussi je me suis dit mais dans quel état elle est et tout et euh et ça le bout de peau je m'en suis aperçu de la lèvre je m'en suis aperçu en lui en voulant lui donner à la pipette de l'eau parce que du coup c'est le c'est le soir vous verrez dans le vlog il y a une action aussi où elle fait tomber un verre d'eau et euh et en fait euh elle fait tomber un verre d'eau et en fait parce que d'habitude elle boit au verre et là je pense qu'elle n'y arrivait pas à cause de sa blessure et euh et du coup bah comment dire euh du coup bah elle avait fait tomber le verre donc c'était c'était drôle mais c'était avant que je m'aperçoive de ça et quand je m'en suis aperçu j'ai appelé euh j'ai appelé le veto et tout et puis euh ah mais oui je vous ai même pas je vous ai pas raconté en fait ah mais je vous ai pas raconté bon alors attendez j'ai pas je vais vous raconter j'avais oublié de vous raconter en fait euh bon je parle bon ceux qui me suivent sur facebook vont comprendre de quoi je parle mais euh mais en fait euh bah les autres non euh Mimi c'est quand c'est lundi soir bah oui parce qu'on est allé faire les magasins lundi donc c'est lundi soir euh on est rentré et je sais pas dans la soirée j'ai remarqué que qu'elle avait un bah voilà comme je vous ai dit un bout de peau euh qui qui lui décollait du nez en fait qui qu'elle est comme ça en fait au lieu d'être comme ça voilà il 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 dé il décollait comme ça en fait voilà et euh et euh et en fait euh bah je pense qu'elle a reçu un coup de griffe d'Iris parce qu'on avait encore euh patachou enfin Mimi ah yes patachou et euh et euh et Iris s'en prenait à Iris s'en prenait à à Mimi parce qu'elle était jalouse et en fait elle s'en prend toujours à Mimi parce qu'aujourd'hui déjà tout à l'heure encore elle lui a fait euh bref et euh et euh du coup bah moi en fait je pensais pas que c'était quand même aussi violent quoi je pensais juste que voilà je lui mettais un petit coup de pâte et puis voilà c'était fini mais en fait apparemment c'était plus que ça et voilà bref donc euh du coup euh j'ai appelé le veto quand même dans la nuit dès que je m'en suis rendu compte pour savoir quoi faire parce que j'étais j'étais vraiment paniqué et euh et en fait euh bah du coup il m'a expliqué quoi faire et tout il m'a dit de l'emmener le lendemain mais finalement le lendemain ça allait mieux en fait euh la croute avait dû partir pendant la nuit et du coup bah sur les conseils de mes amis sur Facebook il y a d'une en particulier qui s'y reconnait vraiment en chat euh bah j'ai finalement j'ai désinfecté et puis j'ai attendu de devoir commencer à aller avant de l'emmener chez le veto et finalement bah là ça va vraiment mieux donc je l'ai pas emmené je désinfecte et et puis voilà je vois comment ça évolue mais franchement là ça a l'air d'aller donc voilà un petit peu les petites aventures de Mimi voilà euh et je vous disais ça pourquoi ah bah oui vu que je vous l'a montré je voulais vous le montrer donc voilà c'était sur son nez et puis donc forcément du coup je lui ai donné à boire à la pipette euh parce que comme elle je voyais bien qu'elle avait du mal à boire du coup euh le veto il m'avait fait peur hein parce que je sais pas si il y a homosti c'est moi je l'ai mal expliqué mais il m'avait dit vous enlevez les croquettes hein au cas où si on doit la tranquilliser pour euh je sais plus quoi je sais plus faire quoi quoi faire bref euh donc là je me suis dit euh la tranquilliser euh ouais génial ma mimi enfin bref je vais pas vous le répéter mais pour moi ma mimi c'est comme euh c'est comme mon bébé quoi et euh c'est peut-être bête pour certains mais ceux qui aiment les animaux comprendront et 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 le passé que j'ai avec ma mimi bah voilà c'est 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 spécial donc du coup bah pour moi c'est le moindre petit truc bah je enfin voilà c'est 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 comme vous avec vos enfants bah moi c'est je pense que voilà je réagis pareil avec mimi et bref voilà 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 et euh donc là bah euh je vais je vais donc finir euh clôturer ce blog comme ça je vais finir de le monter et comme ça la vidéo de ce vlog la vidéo de ce vlog ouais euh sera fini et euh de monter et en ligne demain je l'espère voilà et euh j'ai une autre vidéo que j'ai filmé dans la semaine aussi en parallèle mais en dehors du vlog euh je crois que c'était ah je sais plus quand c'était donc euh bah vous vous étonnerez pas c'était un jour j'étais à peu près en forme euh euh donc euh donc euh donc ouais sur la vidéo j'avais l'air bien et là euh bah tout à l'heure oui c'est bizarre parce que mon état il change vraiment euh vraiment 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 parce que tout à l'heure j'étais euh j'étais vraiment mal et tout j'avais du mal à respirer j'avais des nausées, je somnolais et tout et euh du coup c'est pour ça que là ouais j'avais du dormir faire une sieste et tout enfin voilà et euh et là euh et là là bah quand je vous parle je me sens mieux depuis que je vous parle enfin depuis un peu avant que je vous parle je me sens mieux bon on verra bien comment ça évolue de toute façon voilà par contre je suis très fatiguée vous l'aurez remarqué hein mais euh voilà donc euh bon je vais faire tout ça je euh finir un peu de ranger tout ça je vais essayer euh finir de monter ma vidéo comme ça elle est prête je la mets en ligne pour demain ou après demain et euh et voilà et je vous dis à bientôt j'espère que ce mini vlog enfin ce mini vlog ce long vlog sur une semaine vous aura plu et euh et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo à bientôt